Coucou les filles, me révoici pour faire une vidéo qui sera une vidéo make-up J'avais tellement mais tellement envie de vous les faire C'est... C'est des produits qui sont là Que j'utilise vraiment en ce moment Et que j'adore, vraiment J'avais envie de vous les présenter pour certains Je pense que vous les connaissez Peut-être pour d'autres non Et je me suis dit Fais une vidéo Éclate-toi et montre tes produits que tu utilises en ce moment Et que tu adores Donc on va commencer par Des rouges à lèvres Qui sont des rouges à lèvres de différentes marques Tout d'abord je vais vous présenter la marque Chanel Parce que j'ai trois rouges à lèvres de la marque Chanel Qui sont mais juste à tomber des filles En tout cas j'ai trois teintes de ces rouges à lèvres là Qui sont Extraordinaires Il s'agit des rouges à lèvres Donc des Je vais vous les présenter comme ça Splash Alors on a Donc la teinte 96 Qui est rouge coco Flash Pas splash Flash Pardon Qui est donc la teinte Phénomène Et cette teinte là C'est une teinte que je porte Assez souvent Qui est un Une espèce de 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 Violine Voyez Il est vraiment Voilà Sur la porte à la caméra Vraiment génial Celui-ci Vraiment génial J'adore la teinte Ces rouges à lèvres sont hyper crémeux Ils sont Ils laissent un fini Vraiment gloui Sur les lèvres Et en même temps ils hydratent très très bien Je suis en amour avec ces rouges à lèvres là Et on a aussi la teinte Vous voyez Ce qui est génial C'est qu'on voit la teinte comme ça On a le logo Chanel Et on a la teinte comme ça On a la teinte numéro 91 Qui est donc la teinte Bohème Alors pareil Un rouge magnifique Un rouge un peu coquelicot Voilà je vous la montre là Il est là Et ce qui est bien C'est que vous pouvez Comment je pourrais dire ça Soit l'appliquer légèrement Ce qui va laisser un boile Très léger Ou alors Appliquer Plusieurs couches Ce qui vous fera une couvrance Vraiment de dingue Ensuite Nous avons la teinte 54 Qui est la teinte Boy C'est celui que je porte aujourd'hui Voilà Donc celui là On le voit vraiment très peu Je sais pas si vous le verrez Si là Voilà C'est un brun Je vais en remettre Voilà C'est un brun un peu Un peu couleur peau Comme ça Vraiment Je vous dis C'est mes trois amours C'est C'est trois Franchement Je peux plus m'en passer Ces rouges à lèvres là Ils m'en font un impérativement dans mon sac Tellement je les adore Soit je mets la teinte là Le matin Et je le prends avec moi Dans mon sac Un En tout cas Un il vient tout le temps Avec moi dans mon sac Et je peux plus m'en passer C'est vraiment Chanel Rouge Coco Flash Génial Ensuite On va passer A une marque Que j'aime aussi beaucoup Qui est très connue Qu'on ne vous montre plus Il s'agit de Du Nars Du 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 Velvette Matte Lipstick Voilà Alors La teinte Est juste Énorme et fille C'est un nude Tellement beau Quand je le porte Je C'est pas un matte Qui va vraiment vous mattifier Enfin il est matte Mais en même temps Il laisse Vraiment Cette Les lèvres Très Il assèche pas les lèvres On va dire comme ça Vous savez Vous avez certains Rouges à lèvres Qui sont mattes Et qui vous assèchent Les lèvres Et bien celui là Pas du tout Il est très très agréable À porter Et franchement Je le recommanderais Certainement Quand ce sera fini C'est le Velvet Nars Le Velvet Lip Pardon 1 2 3 Velvet Matte Lipstick En teinte Workery Voilà Et pour la petite anecdote Je crois que J'avais vu ça sur internet Que Dakota Johnson L'a porté Dans Le dernier Dernier film De Fifty Shades of Grey Voilà Donc Fifty Shades Je crois Befreight the Luft Also Le Le dernier Film De chez Fifty Shades Elle l'a porté Il me semble Ensuite On a Un rouge incontournable Que j'adore Qui est Donc Un Yves Saint Laurent Voilà Qui est donc La tente 104 Rouge Pio Pio Couture Donc c'est la gamme rouge Pio Couture Et c'est un rouge Voilà Qui est Vous voyez Il est vraiment Crémeux quoi Très crémeux Très J'adore Vraiment C'est une pépite Ce rouge là Ça vous le trouvez Chez Sephora Chez Douglas Voilà Il n'y a pas de soucis Ensuite On a Les fameux MAC Retro Matte Liquid Lipstick Donc ça C'est la teinte Grand Feel so grand Et Pareil C'est un rouge Matte Comme on s'indique Par contre Je ne sais pas S'il n'y a que moi Qui ai ce problème là Mais J'adore le porter Je le porte Énormément bien Le problème C'est que Ça file tout le temps Au milieu De la bouche Et c'est Je ne sais pas C'est Ça me gêne un petit peu On va dire comme ça Mais Il est Il est génial En soi Franchement Très très belle couleur J'adore Je ne regrette pas de l'avoir Franchement Mais Ce que je requête C'est que ça fasse ça C'est C'est dommage Mais très très beau Très très beau rouge à lèvres Chez MAC Ensuite Nous avons Un rouge à lèvres De chez Anastasia Beverly Hills Qui est La teinte Heaters Et c'est un Liquid Lipstick Et c'est la teinte Heaters Pareil Très très beau Très très beau Rouge à lèvres Je ne vous ai pas montré Le MAC Je vais vous montrer Le MAC Que j'ai là Je ne vais pas swatcher Le MAC Vous voyez Très très beau rouge Que j'adore porter Quand je ne sais pas quoi mettre Quand je sais que je ne veux pas trop charger Mes yeux Je le porte Il est vraiment génial Ensuite Nous avons la teinte Heaters Donc de Anastasia Beverly Hills Qui est ici Alors Quand on voit le flacon On ne se dit pas qu'il est aussi foncé que ça Sérieusement Moi je ne m'étais pas dit ça Je m'étais dit Ça va être un Ouais Une teinte Pas 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 trop foncée Et bien pas du tout Pas du tout Franchement La teinte Très très belle Rien à dire Très très beau Très très beau Très très Beau Rouge à lèvres De chez Anastasia Beverly Hills Si vous aimez les teintes Un peu plus foncées Comme ça C'est vraiment C'est vraiment cette Cette teinte quoi Ensuite J'avais envie de vous présenter aussi Un rouge à lèvres Qui m'a été envoyé gratuitement Pour tester C'est un rouge à lèvres Qui est plutôt Plutôt Je dirais Beaume à lèvres De la marque Schwarzkopf Donc Cut to be Et c'est le Cherry Lips Voilà D'ailleurs J'ai pas envie Encore l'étiquette J'ai testé Et c'est la teinte Quelle teinte D'ailleurs Room Room Fear Dazzled Et Regardez moi ça quoi C'est un truc de dingue Une jolie teinte aussi Pareil Il vous fait des lèvres Vraiment génial D'ailleurs On peut l'utiliser Parce que là C'est marqué Qu'on peut l'utiliser Donc En Sur les lèvres Mais aussi En Farajou Donc Et C'est vrai que La texture est tellement Crémeuse Que ouais Je peux Je peux vraiment Enfin pour En farajou Pourquoi pas Très très beau produit Enfin très 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 Beau produit De De la marque Schwarzkopf Je connaissais pas du tout Je savais même pas du tout Qu'il faisait des Rouges à lèvres C'est Enfin Très 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 surprise Et en même temps Très très heureuse De D'avoir pu le tester Donc Merci Schwarzkopf Et d'ailleurs Amazon Puisque c'est Amazon qui me l'a envoyé Pour le tester Mais Merci vraiment Beaucoup 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 D'avoir pu De m'avoir envoyé Ce magnifique rouge à lèvres Que j'ai pu tester Et que je ne regrette pas Très très bon produit Voilà Alors Pour vous le procurer Je regarderai sur internet On peut se le procurer Si je vois qu'il est vendu Chez Sephora Ou Quoique Quoique Je vous mettrai tout ça En barre d'infos Pour que vous puissiez Justement Retrouver La couleur Et notamment Le commander Ensuite J'ai Ici Donc Trois Bonds À lèvres Teintés De la marque Honest Je crois qu'elle n'est pas connue en France Voilà Je vous les mets comme ça Avec les teintes comme ça Elle n'est pas connue en France J'ai ma main qui va être Complètement Là J'ai la teinte C'est laquelle teinte ça ? D'ailleurs D'ailleurs Little Free Ici Donc c'est très léger C'est vraiment un boom à lèvres teinté Très très belle couleur aussi Si vous voulez vraiment avoir des lèvres Il est vraiment très brillant D'ailleurs il est très brillant par rapport aussi Au fameux Coco Chanel Flash Ensuite j'ai craqué pour la teinte Dragon Free Qui est un rose Comme ça Et qui est tout aussi magnifique Voilà Dragon Free Vraiment très 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 belle couleur Et le dernier de cette marque là C'est un plus foncé Et c'est la teinte Voilà Alors comme je vous dis C'est des baumes teintés D'accord ? C'est pas des rouges à lèvres Complètement C'est pour ça que d'ailleurs Ils sont très légèrement teintés Je veux dire Sur les lèvres On voit vraiment Mais vous pouvez En appliquer Plusieurs couches Et on voit un peu plus D'ailleurs C'est ce que Vous voyez quand même Que c'est teinté légèrement Voilà Donc très très belle découverte Honest Beauty Très très belle découverte Alors je ne sais plus Si c'est Chephora Que j'ai pu me les procurer Ou Douglas Je vous marquerai ça En lien En barre d'infos Et Je 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 vous montrerai Je 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 vous montrerai aussi Dans une vidéo Comment on peut Faire pour Pour avoir Des 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 lèvres Bien Bien Pulpeuses Ensuite On a la marque Ilia Qui est vendue aussi Donc Chez Douglas Oui c'est ça Douglas Et je l'ai en teinte Arabian Night Alors C'est un rouge Pareil C'est un baume à lèvres Donc Je vous montrerai comme ça Parce que tout est un peu sale Parce que J'utilise aussi Beaucoup C'est pareil C'est un Un rouge Que vous pouvez Voilà Il est là Que vous pouvez Vraiment utiliser Soit Sur J'utilisez un rouge Par exemple Je sais pas Peut-être pas celui-ci Mais J'ai déjà fait un combo Je prends Un Un contour des lèvres Que je mets Contour de mes lèvres Et je mets ceci Et franchement C'est génial Il est génial Ce Que dire Top 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 Pareil Il a été porté En tout cas La couleur Là Se rapproche beaucoup Du De ce qu'a pu porter Dakota Johnson Pardon Dans Fifty Shade Darker On se demande Pourquoi elle a toujours Des belles lèvres Ben oui Donc Pour les Rouges à lèvres Favoris C'est fini Maintenant On va passer Au temps Et pas des mondes Parce que J'ai découvert En tout cas Je le connaissais déjà Mais là Je l'ai re-redécouvert Parce que J'avais besoin D'un fond de teint Qui soit À ma couleur Et qui soit Très très bonne Qualité Du coup J'ai redécouvert Le Dior Skin Forever Dior Skin Forever Glow Donc C'est un Fond de teint Qui est donc Glowy Effet glowy C'est pas celui Que je porte aujourd'hui Parce que J'ai testé Un Un échantillon De chez Chanel Je crois que C'était le Chanel Je sais plus Mais En tout cas Celui-ci Si vous connaissez Les filles Vous savez Qu'il laisse vraiment L'effet glowy Il est aussi En version matte Pour celles Qui n'aiment pas L'effet glowy Mais moi J'adore l'effet glowy Sur la peau J'adore Quand Quand ça fait L'effet bonne mine Et tout Et du coup Là c'est la couleur Un CR Ouais Un CR Donc c'est C'est vraiment Un Beige rosé On va dire Comme ça Ouais c'est ça C'est vraiment Un Légèrement rosé Et c'est vrai Exactement La teinte Que j'ai en ce moment Exactement 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 La teinte Que j'ai Donc vraiment En amour Pour ce fond de temps Il est couvrant Mais pas Si vous voulez Vraiment de la couvrance 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 C'est Ça peut être Très léger Enfin il est couvrance Légère à moyenne Je dirais Voilà Mais vraiment Pour moi Il est top Il est certes Cher Et ils ont Alût de 50 euros Je crois Mais Franchement Je ne regrette pas De l'avoir acheté Parce que c'est un fond de teint Que j'adore utiliser Il est très facile d'application Il est Très léger sur la peau Franchement Gros coup de coeur Pour ce Pour ce fond de teint Dior Je sais qu'il y a D'autres marques Qui sont Tout aussi bien Mais moi J'adore celui-ci Voilà Ensuite On va passer Donc A une poudre Qui Ma poudre libre Que j'utilise Beaucoup Ma poudre de finition Voilà De la marque NYX Cosmetics Donc c'est de la poudre blanche Comme ceci Celle-ci J'utilise énormément Enfin énormément Tous les jours Pratiquement Pour Poudrer mon visage Et je L'adore Toujours autant Alors je sais que J'avais utilisé Par un moment donné Celle de Chanel La poudre universelle De Chanel Qui est tout aussi bien aussi Mais là Pour le moindre prix Je crois qu'elle coûte Dans les Entre 9 et 10 euros Je crois Il me semble Et du coup Franchement Elle vaut Elle vaut vraiment Allez-y les filles La marque NYX HD Fusion Photogénique Vraiment Très 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 bon produit Ensuite On a une poudre Donc Pour Que je me sers Pour faire en dessous Mais pour Poudrer mon anti-cer Donc c'est la teinte Vanilla Et c'est de la marque Manhattan Alors vous voyez Que je l'ai beaucoup utilisé C'est une poudre Comment vous dire Voilà Très légère Et moi J'utilise vraiment Pour Poudrer mon contour d'oeil Le plus En tout cas En dessous de mon oeil Pour éviter que Mon Concealer Mon Anti-cerne Aille dans les réduits Et pour Pour faire un effet Vraiment bonne mine Et je trouve que Cette Cette poudre Fait vraiment bien L'effet Elle est vendue Chez TM En Allemagne Donc pour celles Qui habitent en Allemagne Qui habitent à la frontière De l'Allemagne Ou qui Ont La possibilité D'aller en Allemagne Aller voir Cette poudre là ADM Parce que Elle est juste Dingue Alors Clear First C'est la poudre Manhattan Clear First C'est une poudre Normalement c'est une poudre compacte Mais bon Moi je m'en sers pour Pour Poudrer Mon contour d'oeil Et vraiment Très 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 bien Ensuite On a une autre poudre Qui est Enfin que moi je me sers aussi Pour Comment je pourrais dire ça Pour vraiment matifier Mon teint C'est la poudre de finition De chez Mix Les filles Ça les filles C'est la no filter C'est la poudre Sans filtre C'est aussi une poudre de finition Donc c'est exactement La même chose que ça Grosso modo D'accord Sauf que celle-ci Elle est teintée Elle est teintée Là je l'ai en teinte Light beige Donc un beige lésé Qui est exactement Dans ma teinte Voilà Pareil J'utilise vraiment 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 Pour poudrer mon visage En tout cas La zone T Que j'aime beaucoup Poudrer Et Elle est extrêmement Extrêmement Géniale Et si Testez là C'est une broue Ensuite On va passer A un produit Qui est assez ancien Enfin Ancien Oui Il est déjà Sorti depuis Un petit moment C'est Il s'agit donc De la Des poudres Les poudres De Météorites De chez Guerlain Alors ça se présente Comme ça C'est une jolie boule Voilà Que je présente Avec une petite Oupette Et donc Là vous avez La glace Vous voyez que Et Sur Vous voyez les boules Oui C'est ce que je voulais éviter C'est ce que vraiment Je voulais éviter Génial Bravo Vanessa Donc Ce sont des petites bouboules Avec des petits Petites paillettes Et vous avez Cette oupette Que vous mettez Comme ça Dedans Vous trempez Dedans Et vous appliquez Ça sur Alors moi J'applique ça Sur mes Joux Pour faire un effet Plus Vous voyez déjà Pour faire un effet Vraiment Déjà Ça sent Tellement Bon Ça sent Vraiment Bon La La violette Mais la violette Très poudrée Très Enfin J'adore Je suis fan De ces produits là De ce Ce produit là Je l'ai depuis Un petit moment Déjà Et Voilà C'est pas fait Pour poudrer Tout le visage D'accord C'est C'est fait Pour Justement Donner Un petit peu De De Brillance Au niveau D'ici C'est Vraiment Très très Bon produit Que je regrette Pas l'avoir Acheté Voilà Donc je sais pas Si c'est encore Si le packaging Est encore Vendu comme ça Mais je sais que Guerlain Fait toujours Ces petites Ces petites billes Comme ça Les météorites Voilà Ça s'appelle Les météorites Et C'est vraiment Top 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 Voilà les filles J'ai fini pour cette vidéo De Make up J'espère que ça vous a plu Que Je vous aurais Un petit peu Guider sur vos achats Ou Montrer quelques produits Que vous Que vous vouliez tester Etc En tout cas C'est des produits Que je vous recommande A 1000% Si Si vous savez Pas quoi Qu'acheter Ou si vous hésitez Entre des produits là Franchement C'est des produits Que moi J'aime beaucoup Vraiment beaucoup Beaucoup Et C'est vraiment Des produits Géniaux Voilà Ça je sais plus Exactement combien Qui coûte Mais Ils sont pas donnés Quand même Moi je crois Je sais plus Je vous mettrai ça Dans la barre d'infos Mais Vraiment C'est les produits Que je peux plus Pas me passer du tout D'ailleurs Pour parler de produits Que je peux plus me passer Les filles C'est ici Ceci C'est Vraiment Un grand coup de coeur Vraiment Chanel Là Vous avez Très fort Vous avez vraiment Fait très fort Vous savez que j'aime Votre maison Mais alors là Pour le coup Je suis tombée dessus Je les ai J'ai craqué tout de suite J'ai testé Les rouges à lèvres Chanel Et quand j'ai testé Ceci Je me suis dit Mais waouh Mais waouh Et Il me fallait Ces trois couleurs là Voilà Tout simplement Alors J'aurais bien aimé Prendre toutes les couleurs Mais à un moment donné C'est pas possible Voilà Donc Les filles Allez voir Ces produits là Et Testez les Pour Si vous avez l'occasion Vraiment C'est des gros coups de coeur Je vous embrasse Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis A bientôt